Et étant donné que le Sénégal c'est un pays à majorité de confession musulmane on a ciblé la ville sainte de Touba parce que c'est une grande communauté et donc on s'est dit qu'on va travailler sur un moyen de les aider à pouvoir mieux aménager la cité lors du grand magal de Touba. Par rapport à ça on a dit que donc nous allons travailler sur un système de cartographie avec les drones pour premièrement avoir la cartographie en 3D de la mosquée mais également les aménagements qui sont autour, à savoir les routes, les rues, etc. Ce qui veut donc dire qu'il y aura des cas isolés ou pas d'inondations et le travail que nous avons fait c'est un moyen de prévenir justement ces inondations là. Alors le projet effectivement c'était exceptionnel parce que déjà Sénégal Flying Labs est composé à la majorité de femmes. Ici au Sénégal on ne voit pas les femmes dans la technologie beaucoup. Parce que parfois je rencontre des personnes qui m'ont dit que donc toi tu flottes les drones donc ils sont impressionnés pour cela. Mais en tant que femme ça nous a permis de pouvoir nous approcher d'une communauté et nous approcher par exemple de personnalités religieuses qu'on ne sait pas pouvoir parler avec eux. Parce que la plupart du temps ce sont les hommes qui ont un accès voilà à certaines portes voilà qui peuvent ouvrir certaines portes. Mais nous en tant que femme on s'est tout simplement démarqué et je pense que cela montre quand même le respect de la communauté. Et le fait qu'on fasse l'engagement communautaire avec eux ça a été une partie très importante dans le processus et dans la communication qu'on a eu avec les dirigeants de Touba. Le turning data into action pour moi en fait cela faisait déjà longtemps que ça existe quand même il faut l'avouer j'ai participé avec l'équipe à beaucoup de webinaires. Mais avant ce projet ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on incluait dans notre processus. Avec le turning data into action vous avez beaucoup d'outils qui sont mis à disposition et qu'on devait utiliser parce que cela faisait partie des livrables. Et donc le fait d'aller à chaque fois sur la check list de regarder qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui n'a pas été fait de revoir la stratégie parce que quand même avant Touba on a eu beaucoup de défis. Il fallait à chaque fois changer la stratégie revoir comment faire l'engagement des stakeholders. Ils étaient très impressionnés parce que tout le temps ils étaient avec nous, ils nous demandaient comment ils vont faire, comment le drone va faire pour prendre ces données et comment vous allez faire pour nous prévenir sur les risques d'inondation. Donc avec ça on leur expliquait toute la méthodologie, ils étaient avec nous à chaque fois même dans les photos que vous voyez. Ils étaient très impressionnés avec les drones, avec la technologie vraiment. Il faut vraiment s'adapter et ne pas venir avec des préjugés ou montrer que l'on sait tout. Vraiment parce que quoi qu'on dise, à Touba ils connaissaient déjà les drones. Il y avait eu d'autres projets avant, des personnes qui sont venues et nous on devait montrer en quoi est-ce qu'on était différent de cela. Qu'est-ce qu'on avait l'intention de faire des données parce que tout le monde est attiré par Touba. Il fallait qu'on se démarque et qu'on montre que nous en fait c'est vraiment le pouvoir au local, comme on a l'habitude de dire. Lorsqu'on fait ce travail, on engage avec les communautés, avec les autorités locales et c'est ça qui a vraiment fait la différence. Comme par exemple, il y avait notre chauffeur là qui nous a mené tout le temps sur le terrain. Lui lorsqu'on est impliqué dans l'équipe parce que lui-même il avait compris comment on met même les hélices, comment on amène les batteries. Parfois il nous dit ça c'est déchargé, tout ça. Il est vraiment impressionné avec la technologie. Donc il était même participé dans le projet, vraiment. Mais j'avoue quand même que quand on commence un projet, on ne sait pas à quoi ça va ressembler après. On ne fait qu'avancer et au fil du temps on va prendre les décisions qu'il faut. On va tout simplement être agile comme on dit et puis voilà, faire ce qu'il faut quand il le faut. Bon, je vous remercie d'abord pour We Robotics et en plus toi parce que sur le terrain, je me rappelle, vous m'avez expliqué de prendre l'angle de plus de vue. Tu m'avais dit qu'il faut prendre les 70, c'est mieux parce qu'avec votre aide, vraiment on a pu faire cette tâche. Donc merci beaucoup pour vous aussi avec votre diligence, donc merci. C'est ça que j'avais à dire, vraiment.